Ok, alors dans notre vidéo 27, bonjour tout le monde, mon nom est Maria, on va continuer à regarder quelques documents qui ont rapport avec la mise en place des assises finales de l'islam pour lancer ce grand calife final là pour amener la destruction sur des peuples puis mettre en place le règne final de l'islam. Alors, on a une proposition de synode qui est sortie le 23 octobre qui dit que maintenant à Rome, la langue arabe va devenir une des principales langues qui va être parlée pour accommoder le peuple musulman. Alors, publication des 44 propositions remises par le synode à Benoît XVI. Je vais vous lire juste ce document-là, mais les 44 propositions, vous pouvez le retrouver sur mon site. J'ai mis le document qui élabore plus en détail les 44 propositions. Le synode, c'est une réunion des évêques du monde entier, puis ils élaborent des nouvelles bases pour mettre en place ce calife mondial là. Alors, il faut que vous preniez, que vous vous rendez compte que ce dialogue interreligieux se fait avec la complicité d'un groupe terroriste qui s'appelle le Hamas, qui est supporté par les Nations Unies, les États-Unis et le Conseil mondial des églises, qu'on appelle aussi les frères musulmans. Et, toujours en faisant passer pour cette religion, pour une religion de paix et de tolérance, quand on étudie un peu plus l'islam, l'islam radical avec le djihad, on voit vraiment que ça n'a plus rien de tolérant. C'est vraiment la soumission totale ou l'extermination des peuples. Alors, publication des 44 propositions remises par le synode à Benoît XVI. Cet article vient du site d'Init, un article daté du 23 octobre 2010. Alors, la langue arabe est un lieu de communion fait observer le synode, même s'il a été fortement francophone. De la Bible à la paix, en passant par la langue arabe et le statut de la femme, le synode a publié ce matin, au terme de son assemblée de 15 jours, du 10 au 24 octobre, les 44 propositions remises à Benoît XVI. Elles ont été comme le message rédigé en arabe, langue qui justement fait l'objet d'une proposition pour qu'elle devienne une des langues habituelles du Saint-Siège. Alors, rappelons que le thème de l'Assemblée était l'Église catholique au Moyen-Orient, communion et témoignage. « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. » Alors, voyez-vous, le Vatican, ça sert d'un verset de la Bible pour convaincre les masses endormies, les goyennes endormies, que cette unification mondiale-là, elle est selon la parole de Dieu. Puis, on sait très bien que ça ne l'est pas. Si vous écoutez les premières vidéos, je vous ai montré très clairement ce qu'il y en était. Alors, on nous dit ici, « La langue arabe constitue en effet non seulement un lieu de communion et de témoignage et de mémoire chrétienne, ça n'a rien de chrétien ni chrétien, mais aussi de pont entre les différences d'Église et avec les musulmans. L'expérience du synode pour le Moyen-Orient a mis en lumière l'importance de la langue arabe, surtout que celle-ci a contribué au développement de la pensée théologique et spirituelle de l'Église universelle, et plus précisément le patrimoine de la littérature arabe-chrétienne, indique la proposition 21. Alors, vous avez compris ce que j'ai lu ici? C'est important. Celle-ci a contribué au développement de la pensée théologique et spirituelle de l'Église universelle. Le synode précise sa demande en direction du Saint-Siège pour favoriser la communion avec le siège de Pierre. Ça aussi, c'est un autre gros mensonge. Faites vos recherches. On propose donc d'intensifier l'usage de la langue arabe dans le cadre des institutions du Saint-Siège et de ses réunions officielles, afin que les chrétiens de culture arabe aient accès aux informations émanant du Saint-Siège dans leur langue maternelle. Alors, voyez-vous, là? C'est là, m'avance. Après, c'est... Il prend ses acides solides. Ensuite, on a un document ici. Des musulmans et des chrétiens vont se réunir à Genève pour construire un avenir commun. Alors, ça, c'est un rapport aussi avec les 44... Les 44... Alors, ici, on dit... C'est un autre article qui est sorti, qui nous vient du Conseil mondial des Églises, qui est sorti le 27 octobre 2010. Des mineurs responsables musulmans et chrétiens, ainsi que des spécialistes du dialogue interreligieux. Dialogue interreligieux est un mot code. C'est un dialogue. Le mot dialogue, en lui-même, il sert souvent au niveau des différents groupes de l'élite mondiale pour faire croire que, sous le dialogue, on est en train de mettre un monde meilleur, de paix, et faire avancer la prospérité des nations. Mais le dialogue... Il n'y en a pas de dialogue. C'est qu'on va rencontrer les peuples, on va les convaincre que ce qu'on met en place est bon, puis les autres, ils appellent ça un dialogue. Moi, j'appelle ça un dialogue de saut, mais eux autres, ils appellent ça un dialogue. Alors, des mineurs responsables musulmans et chrétiens, ainsi que des spécialistes du dialogue interreligieux et des universitaires de renom, représentant différentes organisations islamiques et chrétiennes, se réuniront du 1er au 4 novembre au Centre communique de Genève pour un colloque international sur les préoccupations des chrétiens et des musulmans. Ce colloque international intitulé « Transformer les communautés, chrétiens et musulmans construisent un avenir commun. » Le but final, c'est de transformer toutes les communautés, mais sous un dictatoria musulman, sous les lois de la charia. Mais ça, ils ne vous le diront pas. Ils vont vous dire de traverser le pont pour vous en aller vers l'islam, mais tout en vous faisant croire que c'est pour construire des ponts entre les communautés pour un monde de paix, puis un monde prospère. Alors, il y a différents personnages qui vont être là. Il va y avoir la lettre royale, le prince Ghazi bin Mohamed bin Talal, envoyé personnel et conseiller spécial de sa majesté, le roi Abdouladeux de Jordanie, et de l'archevêque Ender Wedge-Ridj de l'église de Suez. Parmi les autres participants, à la consultation figureront le pasteur Olav Fisky-Twev, pardonnez ma prononciation, secrétaire général du Conseil communique des églises. Il y aura Mohamed Ahmed Sharif, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel islamique. Abdoulah Raham Al-Zayed, représentant de la Ligue islamique mondiale, et Ayatollah Mohamed Ali Al-Tas-Kiri, secrétaire général de l'Assemblée mondiale pour la proximité des écoles de pensée islamique. Il y aura aussi le pasteur Thomas Wipf, président de la Fédération des églises protestantes de Suisse et du Conseil suisse des religions, et le sheikh Youssef Tram Iman de la mosquée de Genève seront également présents. Alors, les organisateurs en sont le Conseil communique des églises, l'Association mondiale de l'appel islamique, et l'Institut royal Ahal, Ahal, Baïs, et le consortium Une parole commune. Les chrétiens et les musulmans ont pour responsabilité commune d'apporter le meilleur de leurs ressources théologiques, spirituelles et éthiques pour contribuer à l'intérêt commun de l'humanité. Ceux-ci espèrent que le colloque mettra en place des moyens concrets de construire un avenir commun afin de parvenir à des sociétés plus compatitantes et justes, fondées sur l'égalité, la co-citoyenneté et le respect mutuel. Pour ceux qui ont étudié un peu, c'était quoi l'islam radical qui va être contrôlé par l'amas, le djihad, qui va appeler un djihad mondial. Il va y avoir l'armée du Madi, il va y avoir l'Espola, il va y avoir différents groupes de l'armée, mais le Hamas est vraiment celui qui se cache derrière le Conseil mondial des églises avec d'autres différents partenaires pour mettre en place la destruction des peuples. Puis quand on vous dit ici le respect mutuel, on sait très bien que sur l'islam radical, le respect mutuel, il n'y en a pas. La co-citoyenneté, ça n'existe plus. L'égalité entre l'homme et la femme, ça n'existe plus. L'homme est un double de la femme et on voit comment la femme, elle est traitée dans les pays musulmans, aussi musulmans radical. Elle est très opprimée, alors ça n'existe plus. Parvenir à des sociétés plus compatitantes et justes, on oublie ça parce que sous l'islam radical, ce sont des lois d'esclavage complètement qui prennent place. Alors on voit que le Conseil mondial des églises est en train de mentir, de séduire les nations en utilisant toutes sortes de beaux messages pour essayer de faire gober toute cette salade dont le seul but, c'est d'entraîner notre perdition. Ça fait qu'on va continuer dans le prochain, dans le prochain vidéo, mais cherchez la face de Dieu, mes frères et sœurs, les peuples de ce monde. Le Seigneur nous dit que si on marche dans ses voies, il va arrêter tout ça. Il nous dit que si les nations se repentent, ceux qui plient le genou devant lui, qui marchent avec lui, il va arrêter tout ce désastre qui vient. On sait très bien que le peuple, la grande majorité, incluant les chrétiens et les juifs, vont continuer à pactiser avec les choses mises en place par le camp ennemi, puis que la repentance ne viendra pas. Alors à vous qui demeurez fidèles jusqu'au bout, continuez, lâchez pas. Gardez toujours cette foi solide envers le Seigneur Jésus. Mettez votre armure, parce que plus que jamais, on va en avoir besoin, parce qu'on vit vraiment dans un monde où tout bascule, et où le mensonge devient la vérité suprême. Jésus- 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 Jésus